Prenant part à la cérémonie de lancement de l'atelier de formation sur les pratiques familiales essentielles, le préfet de l'abbé a vivement invité la jeunesse de la sous-préfecture de Saint-Noum à s'armer de courage et s'élever pour bénéficier des avantages de la République. Comment il m'a dit-on ? Comment il m'a dit-on ? Donc, comment il m'a dit-on ? C'est surtout qu'il fasse en sorte de s'impliquer à toutes ces activités, à toutes ces actions. Il illustrait son message, l'orateur a pris des exemples pratiques. Il y a des missions de l'Ontegu. Le ministre de Moukta Djalou, il y a déjà 2007, il y a un ministre qui a été un ministre. Il y a un ministre qui a été un ministre qui a été un ministre. Il y a un ministre qui a été un ministre. Il y a des missions de l'Ontegu. Il y a des missions de l'Ontegu. Ce n'est pas un ministre de Moukta Djalou. Il y a des missions de l'Ontegu, et a eu des missions de Moukta Djalou. Le gouvernement, et des Yondini. En regardant l'exemple de nos anciens, nos parents anciens, déjà à 20 ans, 25 ans, ils occupaient des postes de responsabilité. Poursuivant sa communication, Ela Safioulaïba a demandé aux jeunes de la sous-préfecture de Sanon de cesser de perdre le temps autour du Thieu, sous les manguiers, s'ils veulent intégrer l'administration guinéenne, actuellement prise en otage par les anciens, qui ne veulent jamais céder leur place aux générations montantes. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a mis l'occasion à profit pour exhorter la couche juvénile à saisir la perche tendue par le président de la République à travers les métiers financiers des femmes africaines et les métiers communautaires de développement. Le président de la République a dédié son mandat. Aux jeunes et aux femmes, autant profiter de cela. Des institutions sont mises en place, notamment la MC2, la MUFA pour les femmes, la MC2 pour les garçons. Des financements sont accordés pour des projets gérateurs de revenus et d'emplois qui n'attendent pas un jour à venir pour bénéficier de cela. C'est une volonté du gouvernement de la République à sa tête, le président de la République, autant profiter de cela. Pour terminer ces conseils, le préfet de l'abbé a invité les jeunes de Sanon à lutter contre toute forme de résignation.